ok alors ce soir nous sommes avec order of 315 à l'issue de leur concert au headbang contest lequel offre une place éventuelle pour le motocultor festival et produit par success live production votre groupe s'est formé en 2010 je vous laisse vous présenter chacun distinctement toi tu es le chanteur exactement edgar jaberwocky claus le guitariste l'un des deux guitaristes moi c'est james le deuxième guitariste c'est pas bleu batteur donc la formation du groupe s'est faite en 2010 est ce que vous pouvez me résumer très rapidement comment elle s'est faite par qui ça a démarré comment vous vous êtes rencontrés on a démarré avec claus en juillet 2010 on a eu une année de composition de production d'enregistrement et une fois l'album sous la main eh ben on a recruté des gens ouais en l'occurrence pablo et james et puis giovanni aussi d'accord ok on va parler du concert de ce soir concrètement vos sentiments juste après le concert c'était fun on s'est amusé on a transpiré on a passé un très bon moment ça va sachant que c'était la finale d'un d'une compétition vous sentiez pas trop l'enjeu en montant sur scène non 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 on était on était on était pas parti pour arriver en finale on arrive en finale parce que ce que ce qu'on a fait a plu donc c'était c'était du bonus pour nous le groupe s'est formé en 2010 vous avez sorti votre album votre premier album fin 2012 qu'est ce qu'il s'est passé entre temps du coup ça ça avait commencé avec des petits concerts la composition j'imagine vous étiez passé par des concerts avant pour vous chauffer comment ça s'est passé qu'est ce qui s'est passé pendant deux ans concrètement l'album est sorti quasiment au moment on a commencé à faire des concerts ouais donc l'album est sorti fin 2012 et on a on a on a enchaîné des dates directement cette période là l'album s'appelle near birth experience comment s'est déroulé la composition de l'album concrètement il y avait-il des compositeurs attitrés comme enfin comment ça s'est passé une manière entre guillemets très simple c'est claus qui s'occupe de toute la partie musicale la production la composition mixage et moi je chante j'écris les textes pour l'album pour l'enregistrement l'album vous êtes entouré du d'un producteur danois monsieur fleming rasmussen qui est entre autres le qui a participé à l'enregistrement de master of puppets de metallica rien que ça comment c'est plus pas que comment s'est passé concrètement l'approche de ce monsieur est ce que enfin comment vous est venue l'idée comment est-ce que vous en êtes approché je vais laisser claus alors c'est tout un concept puisque l'album near birth experience souligne le fait voilà c'est la connexion entre une mère et son enfant qui n'est pas encore née donc c'est quelque chose d'un parfait déjà dès le départ donc c'est tout un concept musical et la froideur qu'il y avait sur master of puppet and justice for all ça c'est mes mes albums de chevet je voulais retrouver ça sur l'album c'est le son est imparfait d'accord mais il fallait quelqu'un pour pour crédibiliser l'oeuvre enfin l'oeuvre voilà l'album et fleming rasmussen a accepté de voilà de master is et tout l'album les douze titres et dix ont fini sur sur l'album final votre ressenti suite à la sortie de l'album qu'est ce que c'est c'est un bon ressenti forcément c'est notre c'est notre bébé après c'est c'est une surprise même si on y on y croyait c'est une surprise que d'avoir des retours positifs et puis c'est le c'est l'idée même que notre musique et puis ça puisse plaire donc voilà sans être dans un trip d'égo très loin de là ça permet de ça permettre de continuer à y croire même si on n'a pas forcément besoin de ça ça permet quand même d'y croire et puis ça permet de alors suite aux chroniques un peu à l'avis des gens qui ont qui ont écouté alors c'est peut-être prétentieux de dire ça mais on les gens ont du mal les élèves ont du mal à cataloguer un petit peu la musique de l'heure free 15 c'est du métal ça d'accord mais en même temps ça plaît pas forcément des gens du métal donc ça c'est intéressant ça c'est intéressant vous avez sorti un clip pour cet album à propos de la chanson deux clips à en particulier sur la chanson non point au début du clip vous mettez une citation de john kennedy qui dit we need men who dreams of things that never were pour les non anglophones non on a besoin d'hommes qui rêvent de choses qui n'ont jamais existé c'est ça représente quoi pour vous cette phrase concrètement un idéal artistique à atteindre je te laisserai pour la classe alors non c'est les textes d'edgar sont sujets à diverses interprétations que ce soit sur admin the white inside le premier le premier clip de l'album ou non point on peut aller dans différentes directions on aurait pu aller par exemple dans une histoire d'amour et non point qui mais qui finit mal non alors on a pris la direction de quelque chose de plus tragique et de plus on va dire de plus sujet à caution voilà donc cette première cette première citation comme la dernière de du clip il ya une autre où il parle en fait c'est à double tranchant parce que l'histoire de l'homme a besoin on a besoin d'hommes qui n'ont et qui croient à des choses qui n'ont jamais existé c'est à double sens alors je vous laisse comprendre il ya le sens littéral il ya autre chose derrière beaucoup plus simple donc voilà c'est pareil pour les textes et pour la musique chacun se fait l'idée se fait une idée voilà tout simplement maintenant à propos de votre style musical j'ai remarqué vous alternez plusieurs styles de métal on va dire des passages un peu plus mélodique d'autres un peu plus lourd du chant un peu plus agressif du chant un peu plus mélodique limite pas rapé mais plutôt bien rythmé avec un certain flow qu'est ce que c'est concrètement c'est c'est l'héritage musical qu'on a c'est donc c'est l'occurrence c'est le métal des années 80 jusqu'aux jusqu'aux années 90 avec avec des choses très actuelles et puis des choses qu'on essaie de des choses actuelles qu'on essaie de dépasser tout simplement à créer notre propre style je peux rajouter une chose c'est que donc la musique étant il ya beaucoup d'influences que vous pouvez retrouver sur voilà sur différentes époques comme Edgar a dit c'est vraiment la voie via le processus d'enregistrement et de production la voie où on a travaillé de concert et les mélodies que Edgar a mis en avant qui a permis de créer finalement le style un peu de totalement c'est pas qu'un peu c'est que ça a créé le style d'Orderal Free Fifteen Quelles activités sont en préparation pour le futur du groupe ? Là on va profiter de la pause estivale pour pour reprendre reprendre l'essentiel de notre set le retravailler apporter de nouvelle nouvelle composition des chansons qui sont issues de l'album et qu'on n'a pas encore joué et puis du travail pour redémarrer au mois de septembre avec un nouveau set on va finir sans t'interview avec une dernière question quelque chose qui me tracasse pas mal et que je tiens à vous demander si je vous dis Ficelle vous me répondez jambon moi je dirais string Ficelle c'est ça bah bout de ficelle je sais pas merci les gars à très bientôt merci 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 Sous-titrage ST' 501